Je ne veux pas d'enfant. Dans vos stories et je repartagerai. Aujourd'hui, je vous partage le témoignage anonyme d'une des abonnées sur son non-désir de maternité. C'est parti. Quand j'étais en terminale, j'avais une amie qui désirait plus que tout avoir un bébé à 23 ans. A chaque fois qu'elle nous faisait part de son projet, je me demandais mais pourquoi ? Pourquoi vouloir un enfant à un âge si jeune au lieu de profiter, d'explorer, de réfléchir à son avenir en fait ? En d'autres termes, je ne comprenais pas. Ma réaction à l'époque était celle de la jeune fille de 18 ans qui n'avait pas confiance en elle et qui n'était pas vraiment obnubilée par le mariage ou les enfants. Tout simplement parce que je pensais que personne ne vaudrait de moi, alors à quoi bon ? Mais j'ai grandi et elle a confiance en moi également. Seulement mon désir de maternité n'a pas suivi le même chemin. Je me rêve mariée ou pas d'ailleurs, en couple avec un homme qui m'aime et vice-versa, mais sans enfant. Je regarde autour de moi les amis, les tantes, qui semblent adorer ce rôle de mère, mais j'en veux pas. Je n'en veux pas parce que trop de choses sont en jeu. Du coup, petit retour en arrière, pour vous parler de ma relation avec ma mère qui n'est pas la relation normale mère-fille. En arrivant en France en 2010, après 6 années de séparation, la jeune adolescente de 15 ans découvrit une femme différente de celle qu'il avait confiée à sa sœur aînée. Ma mère n'était plus la même. Quelque chose s'était éteinte en elle, sûrement due à tous les coups durs subis depuis la mort de mon père jusqu'à ses aventures en France. Je pensais retrouver celle qui nous faisait à manger tous les matins avant de partir à l'école, celle avec qui j'écrasais les fourmis. Au lieu de ça, j'ai retrouvé une femme qui comptait à présent sur ma grande sœur et moi pour l'aider. Pour moi, c'était d'accompagner ma petite sœur Métis à l'école, petite sœur venue au monde en 2006. C'était aussi de l'accompagner au centre aéré, de rester avec elle quand ma mère n'était pas à la maison ou lorsqu'elle voyageait. De faire une croix sur mes projets de sortie si ma mère prévoyait de sortir. J'ai joué le rôle de gendarme, j'ai un caractère un peu autoritaire. J'avais l'impression d'avoir le mauvais rôle, celle de la grande sœur, trop stricte. Je n'ai pas été tendre par moments et j'essaye de réparer les choses aujourd'hui. J'ai donc endossé ce costume de mini-maman de mes 15 ans à mes 23 ans. Ma grande sœur ayant quitté la maison très tôt, à 18 ans. J'ai fini bien plus tard par comprendre que ma mère voyait les choses de la façon suivante. J'ai souffert une bonne partie de ma vie pour vous. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Je vous offre déjà un toit et à manger. Je n'ai pas de doute sur son amour pour nous, mais sa façon de le montrer était juste à travers des reproches ou des remarques parfois dures pour une mère. Est-ce que je lui en veux ? Oui, je l'ai détesté à un point. Néanmoins, j'ai fini par comprendre que c'était dû à son histoire personnelle, une histoire trop floue pour nous. Elle s'était mariée à 23 ans, 22 ans, avait eu ma grande sœur, puis moi, le 6 janvier 95, avant de perdre mon père la même année. De ce fait, nous ne l'avons jamais connue, notre père. Elle s'est trop sacrifiée pour nous. L'envie de lui demander si elle regrettait de nous avoir eus brûle en moi. Et peu importe la réponse, je ne lui en voudrais pas. Mon choix de non-désir de maternité s'est forgé quand j'ai compris qu'être une mère était bien plus que mettre un enfant au monde. Vous devez lui donner quelque chose de bien plus. Et à mon avis, cela nécessite un travail de soin en profondeur. C'est un jeu d'équilibre, constant, où vous devez trouver la meilleure façon de donner de l'amour et du temps à votre enfant sans vous oublier. Sans parler de la relation avec votre compagnon. C'est comme un triangle. Au sommet, vous avez votre vie de femme, ensuite votre vie de mère et celle d'épouse ou autre. Ce sont des compartiments qu'il faut apprendre à imbriquer pour arriver à une harmonie parfaite. Peu importe la définition que l'on s'en fait, c'est personnel. J'ai toujours l'impression que la femme porte le poids de la mère parfaite contrairement aux hommes. Bien que les choses changent un peu. En fait, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de devenir ma mère. J'ai peur d'élever un enfant qui deviendra un adulte mal dans sa peau. Le travail de parent doit être altruiste. Très altruiste. Très souvent, les parents élèvent leurs enfants avec l'espoir qu'ils deviennent quelqu'un dont ils seront fiers. Cependant, il faut considérer qu'un enfant ne doit rien à ses parents. Il n'a pas demandé à venir au monde. Oui, il lui faut de la protection, de l'affection, des oreilles attentives. Mais le faire de façon désintéressée. Pour terminer, je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'une mère. Et je suis très admiratif de celles qui le sont. Je n'ai surtout pas envie de me définir par la maternité. Ça ne me satisfierait pas. Parce qu'une fois que l'enfant est au monde, pas de retour en arrière possible. Donc oui, je ne veux pas être mère. Et non, je ne changerai pas d'avis. Merci pour ce beau témoignage. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Car sans vous, le podcast n'existerait pas. Suivez tant que je serai noire sur Instagram. Et surtout, likez, partagez. Et laissez des petites étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada